Nous devons travailler à créer de la valeur ajoutée entre Dakar et Bamako. Dans la perspective de Ndayan, c'est quelque chose que nous entrevoyons avec la zone économique spéciale qui devrait se créer autour de ce port et qui pourrait permettre de valoriser cette production de coton et donc mettre beaucoup plus de valeur ajoutée avant l'exportation. Tout à l'heure, juste avant de venir, on parlait du potentiel en dehors du coton. Il y a tout ce qui tourne autour du beurre de carité, par exemple. C'est 80% de ce qui est exporté, c'est de la noix, donc il n'y a aucune valeur ajoutée. Il est bien possible d'installer dans nos pays l'institut de classification du beurre de carité, ce qui permettra de bénéficier, de monter en puissance dans les exportations au niveau mondial. C'est seulement 3% du commerce mondial que l'Afrique représente aujourd'hui. Je crois que nous devons viser à très moyen terme d'atteindre, pourquoi pas, 10%. Mais toute l'Afrique réunit 3% du commerce international. C'est surtout du fait que nous exportons des produits bruts. Et je crois que pour mieux nous insérer dans les chaînes de production mondiale, il faut cette valeur ajoutée. Sous-titrage ST' 501